Selon moi, c'est un des films les plus touchants et les plus riches de Miyazaki. Sans doute moins connu que Totoro, Princesse Mononoke ou encore Shihiro, mais qui, selon moi, reste un de ses meilleurs. Il ne faut bien sûr pas oublier que les références présentes dans les films du Studio Ghibli et notamment ceux de Miyazaki sont souvent modifiés, transformés, adaptés selon les besoins du film. Et on ne les retrouve pas dans leur forme originelle, mais ces références-là sont bien là, en faisant lien avec les mythes et les croyances d'hier et les fictions d'aujourd'hui. Tout ça permet aux croyances de continuer d'exister sous d'autres formes. Avant de partir à la recherche des différentes références culturelles que contient ce film, je me propose de vous présenter un bref résumé de ce qui se passe dans le film. Question que le contexte soit présent pour tout le monde. Bon, Ponyo sur la falaise nous raconte l'histoire de Soske, un petit garçon de 5 ans et de Ponyo, une petite fille poisson rouge qui doit avoir à peu près le même âge que Soske. Soske habite une maison au sommet d'une falaise surplombant la mer. Un jour, en jouant sur la plage, il fait la rencontre de Ponyo, la petite fille poisson rouge qui est piégée dans un pot en verre. Le petit garçon décide de la sauver et décide de la garder avec lui dans un seau. Les deux jeunes enfants éprouvent une fascination et de la curiosité l'un pour l'autre. Soske promet de bien s'occuper de Ponyo. Cependant, le père de Ponyo, à savoir Fujimoto, un sorcier qui vit au fond de la mer, oblige Ponyo à revenir dans la mer avec lui. Mais Ponyo décide de s'enfuir pour retrouver Soske et devenir une humaine. Voilà pour le petit résumé. Je vous rappelle quand même que l'objectif de cette vidéo, comme les précédentes, est de mettre en évidence un maximum de références culturelles. Donc allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, Ponyo. Mais avant qu'on parte la vidéo, je remercie le héros de l'Histoire qui fait toujours un magnifique travail avec moi et je vous invite à aller voir sa chaîne absolument. Compris? Faut aller voir sa chaîne maintenant, après la vidéo, ok? Parfait. Ponyo. Ponyo sur la Falaise propose de nombreuses références culturelles. Commençons par les références à la culture et au folklore japonais. L'histoire contée dans Ponyo sur la Falaise s'inspire notamment d'un conte populaire japonais, celui d'Urashima Taro. Ce conte nous présente l'histoire d'un jeune pêcheur, Urashima Taro, qui vivait avec sa mère dans un petit village au bord de la mer. Un jour, le jeune pêcheur, après une journée de pêche, vit sur la plage une malheureuse tortue qui se faisait malmener par des enfants. Il décide de sauver la tortue. Quelques temps plus tard, une grande tortue va à la rencontre du personnage. La tortue qui l'a sauvée était en fait la fille du roi de l'océan. Ce dernier souhaite donc récompenser le jeune pêcheur d'avoir sauvé sa fille. Le jeune homme est invité dans le royaume sous la mer et il revoit alors la tortue qui a pris la forme d'une ravissante jeune femme. L'histoire ne s'arrête pas là, mais vous voyez les similitudes. Sosuke est un jeune garçon, fils d'un pêcheur qui est souvent en mer et qui vit dans un village au bord de la mer avec sa maman. Sosuke, comme Urashima Taro, sauve une créature marine sur la plage. Ponyo devient humaine, et la tortue sauvée par le personnage, Taro donc, peut prendre forme humaine aussi. Donc, on voit clairement des parallèles. Il y a cependant bon nombre de différences. Par exemple, Ponyo souhaite rejoindre le monde des humains et son père s'y oppose, tandis que dans le conte dont nous parlons, c'est Urashima Taro qui est invité dans le monde sous-marin par le père de la tortue qui l'a sauvée. Parlons aussi de l'apparence de Ponyo. Au début du film, on la voit sous forme d'un poisson rouge à visage humain, mais elle va peu à peu se transformer pour devenir une petite fille humaine. Sa transformation semble débuter dès le moment où elle lèche la goutte de sang sur le pouce de Sosuke. Cette apparence de poisson rouge, qui prend peu à peu forme humaine, évoque le Kino no yure. C'est une créature qui ressemble à un poisson rouge humanoïde, comme Ponyo. On rencontre cette créature dans la terrible histoire racontée par Sando Kioden, un écrivain et poète japonais de la période Edo. Pour faire simple, cette histoire terrifiante raconte l'assassinat d'une jeune femme qui s'appelle Monohana. Au moment de mourir, elle vômit du sang qui tombe dans un aquarium dans lequel il y avait des poissons rouges. Les poissons, en goûtant le sang de Monohana, prennent peu à peu des traits humains, évoquant l'apparence de la malheureuse jeune femme. Alors, l'histoire en elle-même n'a pas de rapport avec celle de Ponyo, mais le fait que les poissons rouges, en goûtant du sang humain, se transforment peu à peu en humain, rappelle immanquablement Ponyo. Il est important de rappeler que Miyazaki emprunte à de nombreux livres, mythes, légendes et folklore sans jamais vraiment nous expliquer ce qui a inspiré quoi. Il réemploie tous ces éléments à sa manière pour raconter ce qu'il a envie de raconter. Il est donc normal de découvrir des éléments qui s'éloignent de leur cadre d'origine. Mais continuons de parler de l'apparence de Ponyo. Une autre source d'inspiration a pu influencer Miyazaki. Il s'agit d'un yokai. Je le rappelle, un yokai est une sorte d'esprit dans le folklore japonais. Il en existe beaucoup. L'un d'eux présente des similitudes avec Ponyo. Il s'agit du ningyo. Un ningyo est une créature marine qui apparaît dans les mythes japonais. C'est une sorte de poisson à face humaine, tout comme Ponyo. Dans le film, lorsque Sosuke présente Ponyo aux dames de la maison de retraite, toutes paraissent plutôt enthousiastes, sauf une, Mme Toki. Elle paraît très inquiète et il dit ces mots pour expliquer sa réaction. Oh! Un poisson à tête humaine! Quelle horreur! Rejette-moi cette maudite bestiole à la mer avant qu'elle ne provoque un tsunami! Dans les croyances liées au ningyo, il est clairement précisé que le fait d'attraper un ningyo causait des tempêtes. Ainsi, les pêcheurs qui attrapent un ningyo devaient le relâcher pour éviter tout cela. Ainsi, Mme Toki fait sûrement référence à cette croyance-là. De plus, quand Ponyo s'échappe de chez son père, cela déclenche effectivement une tempête et un tsunami. Autre élément, il est aussi dit qu'un ningyo qui se retrouverait sur la plage est un présage de guerre ou de calamité. Pour ce qui nous intéresse, la venue de Ponyo dans le monde des humains déclenche effectivement une calamité avec une tempête et le tsunami. Son père étant hostile au monde des humains, nous ne sommes pas loin d'une sorte de guerre également. En effet, il avait pour idée de détruire le monde des humains en faisant revenir le monde à la période du Dévonien. Le Dévonien est une période géologique de l'histoire de notre planète qui se place entre 416 millions et 359 millions d'années. Toujours quand Ponyo s'échappe, elle libère les élixirs de son père que celui-ci accumulait pour son projet, ce qui cause donc la tempête et le tsunami, comme on le dit. Mais parlons désormais de Grand Mamare, la mère de Ponyo. C'est une femme gigantesque qui vit dans les océans et qui semble donc être une sorte de divinité des mers et des océans. Difficile de dire qui a inspiré ce personnage. À travers le monde, il existe une multitude de déesses qui pourraient l'avoir inspiré. Est-ce un Kami habitant les mers et les océans? Il semblerait que non, puisque dans le Shintoïsme, le Kami des mers s'appelle Sansouno et c'est une divinité masculine. Est-ce la déesse Thalassa que l'on rencontre dans la mythologie grecque? Thalassa est en effet parfois représentée sous la forme d'une femme gigantesque. Elle est la déesse de la mer. Dans la version japonaise du film, l'un des marins qui voit passer Grand Mamare nous met probablement sur la bonne voie en l'appelant canon. C'est le nom japonais de Bodhisattva, de la compassion dans le bouddhisme. Ce Bodhisattva est souvent représenté sous une forme féminine. Mais c'est quoi le Bodhisattva? Bon, je ne souhaite pas entrer dans les détails très complexes du bouddhisme. Mais pour ce qui nous intéresse, dans le bouddhisme Mahayana, il s'agit d'un être humain ou divin ayant atteint l'éveil. Mais, par compassion pour les autres, a suspendu son entrée dans le Nirvana afin de veiller sur les hommes à la manière d'un ange gardien. Et donc, dans Ponyo, un marin croit reconnaître le Bodhisattva Kano. Le nom chinois de Kano est Guanyin. Et devinez quoi? Il existe en Chine, dans la ville côtière de Sanya, une statue gigantesque, 108 mètres de haut, qui représente Guanyin en déesse marine de la miséricorde. Cette statue a été inaugurée en 2005, tandis que Ponyo sur la falaise est sortie en 2008. Alors, est-ce une source d'inspiration directe de Miyazaki? On ne peut pas l'affirmer. Mais elle possède de nombreuses caractéristiques en commun avec Grand Mamare. Déesse de la mer, grande taille, compassion. Cela paraît d'autant plus probable que Grand Mamare est accompagnée par une multitude de poissons d'or. Le poisson d'or est un symbole important du bouddhisme. Il représente la capacité des êtres à avancer sur la voie de l'éveil sans se noyer dans le samsara. En quelques mots, dans le bouddhisme, le thème samsara désigne le cycle des existences successives que nous vivons. Nous sommes des ignorants soumis à la souffrance et nos vies sont conditionnés par notre karma, bon ou mauvais. Pour s'extirper du samsara et donc atteindre le nirvana, nous devons donc nous éveiller. Bref, l'indice que nous donne le marin et la présence d'un symbole bouddhiste semble nous indiquer définitivement que la source d'inspiration de Grand Mamare est effectivement le bouddhisme. Dans la version française, nous pouvons entendre un marin dire, et je le cite, « c'est la déesse de la mer qui est venue s'incarner dans le Bouddha de la compassion ». Il n'est pas fait mention de son nom, mais on peut quand même faire le lien. Parlons maintenant du père de Ponyo, Fujimoto. On sait qu'il a abandonné sa condition d'être humain pour aller vivre dans les océans. C'est un chercheur qui étudie les fonds marins. Sa science peut être perçue comme de la magie puisqu'elle lui permet, par exemple, de donner la vie à des vagues en lui obéissant. Il a mis aussi sur point une autre vie qui peut agir sur les océans afin de ramener le monde à la période du Dévonien, comme on l'a déjà dit plus haut. Bref, Fujimoto possède une aura mystique et il est lié aux mers et aux océans. Dans la mythologie chinoise et japonaise, il existe des êtres qui sont rattachés au milieu des marins, les rois dragons, par exemple. Ils occupent une place très importante. Ces dragons peuvent prendre forme humaine et ils vivent dans les fonds marins. La puissance de ces dragons leur permet d'agir sur le climat, tout comme Fujimoto a le moyen d'agir sur le climat avec son eau de vie d'une certaine manière. Sans dire que Fujimoto est en fait un dragon ayant pris forme humaine, nous pouvons cependant constater des similitudes entre Fujimoto et les rois dragons. On a aussi mentionné précédemment des vagues qui prennent vie. Ce sont les poissons d'eau qui servent Fujimoto. Par leur apparence et du fait que ces créatures appartiennent au milieu aquatique, elles font penser à un yokai du folklore japonais, Umi Bozu. Umi Bozu, pour vous présenter ce yokai, est une sorte d'esprit prenant l'apparence d'une vague arrondie qui s'en prend aux marins pour faire chavir leurs navires et les noyer. Il est à noter de manière générale que l'apparence des yokai dans les films du studio Ghibli semble être influencée par le mangaka Sigeru Mizuki. Pensons notamment au manga Kitaro le repoussant, entre 1959 et 1969, qui a contribué à la popularisation du folklore japonais et des yokai. Disons quelques mots sur le personnage de Sosuke. Comme nous avons déjà pu le dire, c'est un jeune garçon de 5 ans qui vit dans une maison sur une falaise au bord de la mer. Son village est inspiré du village côtier japonais de Tomonura. Il vit avec sa maman, son papa qui est pêcheur et est en mer au moment où se déroule l'action du film. Le prénom de Sosuke a été choisi en référence au prénom d'un personnage du roman La Porte, que venait de lire Miyazaki au moment où il travaillait sur Ponyo, écrit par Natsume Sosuke. C'est le seul lien unissant Ponyo à ce roman. Autrement, il n'y a pas de lien dans le scénario. Mais il y a également des références occidentales dans Ponyo. Commençons par celle qui paraît être la plus évidente. Ponyo sur la falaise s'inspire de la petite sirène de Hans Christian Andersen. Il est notamment connu pour ses contes, dont la petite sirène. Ce conte a connu plusieurs adaptations en film, dont une adaptation en 1989 en film d'animation par Walt Disney. Ce conte nous présente l'histoire d'une petite sirène qui vivait sous la mer avec son père, sa grand-mère et ses soeurs. Lorsqu'une sirène atteignait l'âge de 15 ans, elle était autorisée à nager jusqu'à la surface de l'eau pour admirer le monde extérieur. Quand notre petite sirène atteignit donc cet âge, c'est ce qu'elle fit. Elle vit alors le bateau d'un prince qui chavira à cause d'une tempête. Elle sauva le prince et le ramena sur la plage. Elle en tombe amoureuse à un tel point qu'elle va voir la sorcière des mers pour lui demander des jambes à la place de sa queue de poisson pour aller sur la terre à la rencontre du prince. Malheureusement, en échange de ses jambes, la petite sirène donna sa voix à la sorcière des mers, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas parler au prince. Ce dernier ne savait donc pas qu'elle était sa véritable sauveuse et que c'était une jeune fille comme une autre. Autre problème, la sorcière des mers avait aussi expliqué à la petite sirène que si le prince épousait une autre femme qu'elle, elle se transformerait en écume sur la mer. Le prince finit par rencontrer à nouveau la fille qu'il prenait pour sa véritable sauveuse. Il l'épousa. La petite sirène aurait pu retrouver sa vie de sirène en tuant le prince, mais elle refusa et au lieu de se transformer en écume, elle rejoignait les filles de l'air pour sa bonne action. Après ce bref résumé, nous découvrons plusieurs similitudes. Tout d'abord, l'histoire d'amour entre Ponyo, que l'on peut voir comme l'équivalent de la petite sirène, et Soskié, que l'on peut interpréter comme l'équivalent du prince. Ensuite, Ponyo a aussi plusieurs soeurs. Grande Mamare, qui peut évoquer la grand-mère, Fujimoto peut être vu comme le roi de la mer, père de la petite sirène. Pour que Ponyo devienne humaine, la condition est qu'elle soit aimée d'un homme. Contrairement au conte, là, Soskié aime sincèrement Ponyo. Il y a bien sûr d'autres différences majeures, mais là, l'objectif était de mettre l'accent sur les points communs pour montrer l'influence du conte d'Andersen sur Ponyo sur la falaise. Autre référence majeure, cette fois-ci à la mythologie nordique et germanique. Le prénom de Ponyo, c'est en fait Brunhild. C'est Soskié qui décide de l'appeler Ponyo, mais Fujimoto, lui, l'appelle Brunhild. Brunhild, c'est le prénom d'une valkyrie, fille d'Odin dans la mythologie nordique. Une valkyrie est une sorte de divinité secondaire qui était au service d'Odin. Il y en existait plusieurs. Le rôle des valkyries était de décider de l'issue des batailles et de décider qui seront les guerriers tombés aux combats qui rejoindront le Valhalla. Pour revenir à Brunhild, elle apparaît dans plusieurs textes, notamment du XIIIe siècle, poème édique, Edda de Snorri ou encore dans la Volsunga saga. Elle apparaît aussi dans une épopée allemande, la chanson des Nibelungen. C'est la version germanique de l'histoire de Siegfried, Sigurd en vieux nord-rois. On y découvre l'histoire d'amour entre Brunhild et Siegfried. Ils sont d'abord fiancés, puis Brunhild se voit contrainte d'épouser un autre homme du nom de Gunther. Elle se sent trahie et ordonne l'assassinat de Siegfried. Selon les versions, Brunhild est prise de remords et se suicide pour rejoindre Siegfried dans l'au-delà. C'est le cas de l'adaptation qu'en fait, par exemple, Richard Wagner dans son cycle d'opéra « L'anneau du Nibelung ». D'ailleurs, pendant la scène où l'on voit Pogno courir sur les vagues pendant la tempête, la chanson que l'on entend évoque la chevauchée des Valkyries de Wagner. Donc, le fait que Pogno s'appelle Brunhild n'est pas un hasard. Miyazaki et son équipe se sont inspirés de l'opéra de Wagner. Pogno, comme Brunhild, est l'aîné de ses sœurs. Pogno trahit son père en décidant de rejoindre Soskje et le monde des humains, tout comme Brunhild trahit son père, Odin. Soskje fait alors office de Siegfried et, avec Pogno, comme nous le savons, ils vivent une histoire d'amour. Mais ici, pas de tragédie. Non, 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 ça finit bien. Si Soskje fait office de Siegfried, il y a un élément intéressant qu'on doit signaler. Dans le mythe germanique, Siegfried, peu de temps après avoir vaincu le dragon Fafnir, porte son doigt recouvert du sang du dragon à sa bouche. En léchant son doigt, il se met alors à comprendre le langage des oiseaux. Cela évoque la rencontre entre Soskje et Pogno. Soskje se coupe le doigt et Pogno lèche la goutte de sang qui en coule. Donc, ici, pas de dragon et Soskje ne lèche pas lui-même son doigt. Pourtant, il semble y avoir un lien. Pogno, en faisant ça, devient peu à peu humaine et se rapproche donc du monde des humains petit à petit. Elle va ensuite apprendre leur langage, tout comme Siegfried après avoir léché son doigt qui comprend le langage des oiseaux. Donc, on peut interpréter le personnage de Fujimoto comme l'équivalent de Odin, Wotan en allemand. Odin est un dieu qui revêt une multitude de formes. Il peut notamment être vu comme le dieu du savoir. Fujimoto possède justement un grand savoir. Odin est aussi perçu comme un magicien et Fujimoto peut être vu comme tel. Et tant qu'à parler de Fujimoto, il y a une autre source d'inspiration potentielle pour ce personnage. On sait que Miyazaki a lu plusieurs ouvrages de science-fiction du 19e siècle. Il s'en est notamment inspiré pour les machines volantes que l'on voit dans le château dans le ciel. De ce fait, Fujimoto et son sous-marin peuvent être inspirés par l'ouvrage 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Ce roman paru en 1869 et 1870 évoque notamment un personnage du nom du capitaine Nemo et de son sous-marin, le Nautilus. Le capitaine Nemo peut être décrit comme un homme froid, intelligent et misanthrope. Il décide de se retirer du monde des humains en construisant son sous-marin pour aller vivre dans les mers et les océans. Tout ça évoque forcément le personnage de Fujimoto, qui lui aussi est un homme froid, intelligent et qui haï le monde des humains et la vie terrestre. Lui aussi a décidé d'aller vivre dans les mers et les océans à bord de son sous-marin. Souvent, dans les films de Miyazaki, il est question de métamorphose. D'un point de vue occidental, quand nous pensons métamorphose, nous pensons bien sûr à Ovid. Ovid est un poète latin ayant vécu sous l'empire romain. Il est l'auteur notamment des métamorphoses, justement. Cet ouvrage, écrit au début du premier siècle de notre ère, est un long poème épique d'environ 12 000 vers écrits en latin. Il regroupe plusieurs centaines de récits, dont le thème porte sur la mythologie gréco-romaine. Plus précisément, ce poème parle de différentes métamorphoses des personnages de cette mythologie. Donc, en voyant la métamorphose de Ponyo en humaine, on peut voir un parallèle avec l'œuvre d'Ovid. Dans Le voyage de Shihiro, au début du film, Shihiro et ses parents traversent un tunnel. Dans les croyances japonaises, les tunnels et les ponts sont considérés comme étant des points de passage entre le monde humain et le monde des esprits. Donc, en traversant le tunnel, ils vont dans un autre monde. Les parents de Shihiro vont ensuite commettre une erreur en dévorant de la nourriture qu'ils n'auraient pas dû dévorer. Ils sont alors transformés en cochons. Shihiro devra rétablir l'ordre du monde d'une certaine manière et réparer l'erreur de ses parents. À la fin du film, Shihiro et ses parents retraversent le tunnel. Cela symbolise un retour à l'ordre et un retour au monde des humains. Dans Ponyo, au début du film, il n'y a pas de traversée de tunnel. Ce n'est que vers la fin du film que Sosuke et Ponyo traversent un tunnel. Et là, contrairement au voyage de Shihiro, nous ne souhaitons pas un retour à l'ordre. Sinon, cela signifierait que Ponyo redeviendrait un petit poisson. D'ailleurs, Ponyo n'est pas comme Shihiro. Ponyo ne veut pas réparer le monde. Elle veut vivre ses désirs, devenir humaine et aimée, mais aussi être aimée par Sosuke. En traversant le tunnel, Ponyo s'évanouit. Elle redevient un petit poisson et on ne sait pas si elle est morte. Cela se finira bien. Ne vous en faites pas. Mais je veux plutôt attirer votre attention sur la traversée du tunnel. On le dit dans les croyances japonaises, ça symbolise le passage d'un monde vers un autre. L'autre parallèle qu'on peut faire, c'est avec le mythe grec d'Orphée et d'Eurydice, dans lequel il est question d'un passage entre deux mondes, celui des humains et celui des enfers. Pour faire simple, Orphée et Eurydice sont amoureux l'un de l'autre. Un jour, Eurydice trouve malheureusement la mort. Orphée, déchirée par la douleur, décide de descendre aux enfers pour aller chercher sa bien-aimée. Hadès, le roi des enfers, autorise Orphée à repartir avec Eurydice, mais à la condition qu'Orphée ne se retourne pas jusqu'à la sortie des enfers. Ainsi, Orphée avance le premier, suivi par Eurydice. Orphée ne résiste pas à la tentation de se retourner pour être sûr qu'Eurydice est bien derrière lui et ainsi, il la perd définitivement. Si la traversée du tunnel par Pogno et Soske peut évoquer ce mythe, la différence est que là, Pogno et Soske avancent non pas l'un vers l'autre, mais main dans la main. Le tunnel est l'ultime épreuve pour qu'ils puissent enfin vivre ensemble, comme cela aurait pu être le cas pour Orphée et Eurydice. Et pour finir, je voulais vous parler des sœurs de Pogno. Nous les avons déjà évoquées plusieurs fois et, selon le contexte, elles peuvent évoquer les sœurs de la petite sirène ou bien encore les sœurs de Brunhilde. Mais elles peuvent aussi évoquer les Néréides. Ce sont des nymphes marines que l'on rencontre dans la mythologie grecque. Elles sont au nombre de cinquante et elles vivent dans la mer. Ce sont les filles de Néré, un dieu marin qui pourrait évoquer Fujimoto et une Doris, une océanide qui est parfois décrite comme incarnant la mer et qui pourrait ainsi évoquer Grand Mamare. Bon, ce sont là quelques interprétations. Il peut y en avoir d'autres parce que j'ai envie de vous dire qu'on n'aura jamais fini d'épuiser les films de Miyazaki. Allez, c'est fini pour aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Merci aux héros de l'histoire qui fait toujours un travail magnifique. Allez voir sa chaîne, absolument. Et surtout, merci à Will qui monte cette vidéo et plusieurs autres. Allez voir également sa chaîne, il travaille magnifiquement bien. Allez, je suis Laurent Turcot, l'histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye.